Générique Merci en tout cas encore à Bessanté et à Rémi d'avoir fait cette vidéo qui encore une fois concentre toutes les innovations qu'on peut voir chaque année. Il y a toujours plus d'innovations technologiques dans notre agenda. Pour cette première keynote ce matin, nous avons le plaisir d'inviter et d'avoir comme invité Étienne Grasse. Étienne avait déjà participé à la première édition Farmile Steak en 2019 dans une des tables rondes. Aujourd'hui, il vient comme keynote speaker et notamment pour nous donner le ton, une inspiration sur comment la technologie va évoluer dans notre société. Étienne est Managing Director Global Head of Public Sector chez Capgemini Invent. Et donc, il va nous faire une présentation de 20 minutes sur comment il voit l'évolution des technologies dans notre société. Qu'est-ce que ça peut apporter demain pour nous ? Étienne, tu es avec nous ? Oui, bonjour à tous. Merci Franck et merci de me donner l'opportunité de présenter. Bon, Franck m'a demandé de travailler sur qu'est-ce qui se passe après le post-Covid. Donc, pour ceux qui me connaissent parmi les participants, vous avez en tête que j'ai maintenant une activité importante sur la santé digitale chez Capgemini. Et puis, les activités d'enseignement, Assurance Po et une histoire dans le service public de santé. Et j'ai passé une année très solidaire avec les équipes de la PHP qui ont vécu une année absolument exceptionnelle. Et puis, l'assurance maladie qui sont deux maisons dans lesquelles j'ai travaillé par le passé. J'ai essayé de réfléchir parce que ce n'est pas un sujet évident de prime abord. Et je pense que j'avais envie de vous amener des visions un peu nouvelles. La première chose que je me suis dit, c'est quand on commence à avoir de la visibilité sur les enjeux du post-Covid, c'est que finalement, les questions qu'on a et quand on échange avec des clients soit hospitaliers, soit de l'industrie pharmaceutique, la première chose, c'est qu'on assume de tourner une page qui était déjà en train de se tourner avant le Covid. Et l'idée qu'il faut transformer les chaînes de valeurs dans le domaine de l'innovation en santé, le discours du président de la République sur le sujet qui a beaucoup incité dessus, la création d'une agence d'innovation en santé, beaucoup de décisions prises dans le cadre du plan de relance. Cette idée-là, elle préexistait au Covid. Et je pense qu'il faut voir ses racines de long terme. Et moi, j'ai grandi dans un monde, je pense, vous aussi, qui est un monde dans lequel on disait « 800 millions de dollars, il faut 800 millions de dollars pour produire un médicament ». Aujourd'hui, je pense qu'on vous dirait qu'il faut 2 milliards de dollars, et c'est le chiffre qui est le plus souvent avancé. La vérité est que ces investissements liminaires, ces investissements de démarrage, cette levée en capex, en fait, pour l'innovation en santé, c'est un secteur très riche en capital, devient un obstacle à l'innovation. Je vais essayer de vous le montrer, mais je pense qu'il y a une étude qui est importante, que je vous ai mise là, que vous pourrez aller voir dans le détail, qui a été publiée au National Bureau of Economic Research, qui montre l'évolution du Quality Adjusted Life Year, du nombre d'années de vie en bonne santé économisées par prix de médicaments. C'est une étude qui est spécifiquement sur les médicaments en oncologie. On s'attendrait, comme il y a eu des progrès importants depuis les années 90, à plutôt une baisse, une amélioration du progrès en santé, et c'est tout l'inverse. On a un doublement, une année de vie économisée dans le domaine du cancer, depuis 1996, coûte deux fois plus cher, pour dire les choses simplement, en termes de dépenses collectives, qu'elle le coûtait au début des années 90. On a donc une sorte de mur en face de nous, qui est un mur d'innovation, et qui est un mur, à mon avis, qui est lié au fait que les cycles extrêmement longs de l'industrie, avec une grosse levée en capital, un time to market qui est très long, ne fonctionnent plus. Ils sont bien décrits aussi par l'ouvrage de Posner sur l'industrie pharma, qui est bien documenté, je suis quelqu'un qui a eu un prix Pulitzer, et je ne le développe pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année Covid, de mon point de vue ? Peut-être trois choses, en tout cas, moi j'en retiens trois choses, je ne vais pas faire un focus sur l'ARN messager, parce que ça, je pense que vous l'avez en tête, ce serait un propos spécifique. Mais la première chose, c'est qu'on s'est rappelé que le système de santé était un système. Si demain, vous avez le Covid, si vous l'avez dans le 18e arrondissement de Paris, ou si vous l'avez à Rochester, près de la Mayo Clinic, est-ce que vous préférez être à Rochester ou dans le 18e ? La plupart des gens me répondent dans le 18e, même si la Mayo Clinic est le meilleur hôpital au monde, pour la raison simple qui est que le coût des soins va être différent, et la capacité à passer d'un type de soins à un autre va être meilleure. Et c'est ça que nous a appris le Covid. On a travaillé chez Capgemini sur la prédiction des lits de soins intensifs, un algorithme qui a été utilisé par le gouvernement, qui s'appelle STEP, et cet algorithme, par définition, il prenait le pouls d'un système de santé qui fonctionne comme une supply chain à l'échelle mondiale. À partir du moment où on pense système, il faut penser à la complexité de ce système et la décomplexification de ce système, ce qu'on sait très mal faire ensemble en France. C'est à la force de notre ministère de la Santé. Et il faut être capable de le modéliser. Et je dirais que la compétence appartient à ceux qui sont capables de le modéliser. Pourquoi Doctolib a tout cassé, tout traqué pendant cette période du Covid ? C'est que Doctolib a créé une plateforme qui lui permet de modéliser l'évolution du système de santé ou du recours aux soins. On a passé beaucoup de temps à la PHP avec Stanislas Niot-Château. Le cœur de sa valeur, le cœur de ce qu'il voulait construire, c'est ça. C'est la demande de premier recours aux soins. Il faut se souvenir que le Covid a émergé au départ sur une plateforme en ligne, qui s'appelle Blue Dot, et qui est une plateforme qui repère des pathologies à travers des données de réseaux sociaux. Ce qui nous a révélé l'existence du Covid, ce n'est pas le gouvernement chinois, c'est Blue Dot. C'est l'examen attentif des réseaux sociaux. Le système de santé, il va aller se construire sur d'autres vecteurs que ceux qu'on a l'habitude de regarder habituellement. La deuxième chose, je pense, clé, moi je l'ai comprise dès le mois de mars, quand j'ai vu une publication dans Med Archive qui montrait qu'on arrivait à entraîner une intelligence artificielle pour lire des scans pulmonaires et détecter le Covid. En Chine, on avait aligné 300 000 scans pulmonaires en un mois et demi pour être capables de détecter le Covid de façon automatisée. On parle beaucoup de médecine translationnelle, la question devient non optionnelle à l'heure du Covid. On a dû faire des recherches immédiatement sur des données en vie réelle, et la taille des cohortes est devenue la clé de l'innovation. La capacité des Chinois à annoter 300 000 scans pulmonaires en un mois est juste exceptionnelle. Et ça implique une infrastructure industrielle qui peut être chez les acteurs de l'IT, qui peut être chez les acteurs de life science, peu importe, qui doit exister et qui n'existe pas aujourd'hui. Pour que cette infrastructure fonctionne, notamment dans un contexte européen, il faut que les données qui sont mises dans cette infrastructure soient reproductibles. On a vu émerger tout au long de cette année la discussion importante de la reproductibilité de la recherche. Elle est revenue au centre du jeu. Elle s'était fortement exprimée au milieu des années 90 et elle est devenue le cœur du sujet. Et cette reproductibilité, elle implique de fonctionner en écosystème, de ne pas se rendre protecteur de ces données, propriétaire de ces données, et peut-être de chercher des nouveaux modèles de partage des données dans un cadre public-privé, ce que nous, on appelle les data trusts, le Health Data Hub n'est peut-être pas allé au bout de cette démarche. On y travaille avec les équipes de Stéphanie Combe au ministère, mais c'est sans doute le point de départ. C'est-à-dire que la capacité pour la puissance publique de se dire, j'ai des données à partager, je dois les valoriser, je dois valoriser le service qui est implicite dans ces données, et ça me permettra de construire des consortiums d'un type nouveau qui seront en public. Et puis la troisième chose, et c'est ce qui a été le plus douloureux ou le plus sensible pendant cette année Covid, c'est qu'il n'y a que, j'ai dit only IBM last, il n'y a que l'évidence-based medicine qui dure dans le domaine de l'innovation en santé. On l'a vécu dans les débats entre la PHP et le professeur Raoult, typiquement. On l'a vécu dans toutes les familles, c'est la particularité du Covid, c'est que toutes les familles ont compris ce qu'était l'évidence-based medicine. La vérité, c'est qu'on a aussi compris que l'évidence-based medicine n'est pas qu'un essai clinique randomisé, et qu'on a la capacité à construire des programmes d'évidence-based medicine qui reposent sur des données en vie réelle, qui permettent de repositionner des médicaments existants dans des délais très courts, c'est quand même l'essentiel de la recherche qui est intervenue sur les stratégies thérapeutiques à l'égard du Covid cette année. Et puis ne négligez pas, on pourra en parler dans les questions, l'extraordinaire expansion de la recherche en intelligence artificielle autour du contrefactuel et la capacité à recréer des cohortes de contrôle qui donnent des possibilités nouvelles pour identifier de la causalité à partir de données existantes. Je reviens sur mon point liminaire, sur qu'est-ce qu'on fait du post-Covid. Moi, j'ai grandi, j'étais un jeune inspecteur général des affaires sociales au début de ma carrière, j'ai travaillé sur le disease management pour l'assurance maladie, le ministère de la Santé. J'ai grandi dans un monde dans lequel on me disait que le managed care va disparaître, il faut aller vers des value-based care. Donc le cœur du propos à ce moment-là était de dire valoriser les soins en fonction de la valeur créée et essayer de créer des modèles de paiement, des médicaments, des soins hospitaliers qui intègrent au maximum la vision du soin apporté aux patients et de l'année de vie économisée ou d'autres critères de valeur que vous êtes capables d'identifier. Donc on a tous en tête, je pense, le livre de Michael Porter qui a été très important de ça, qui a été au cœur du débat américain sur la transformation du système de santé. Je pense que ce monde a conduit à ce qu'on considère l'innovation principalement comme une innovation de paiement et de rémunération. On a passé beaucoup de temps, dans les années 90, au début des années 2000, à réfléchir au modèle de rémunération des soins. Ce qu'on a oublié dans cette discussion, c'est la notion de frontière technologique. Et pour dire simplement les choses, je pense que l'Europe s'est habituée à un modèle dans lequel la frontière technologique de l'innovation en santé se situait aux États-Unis, qu'elle était payée sur le marché américain dans un monde de prix libre, et qu'on avait vocation, une ou deux années après, à réinternaliser cette innovation. Le Sophos Buvi reviendra bien en France, de toute façon, même si Guilead l'a développé d'abord aux États-Unis dans un délai d'un ou deux ans, et on le paiera à son bon prix, son bon prix n'étant pas le financement de l'innovation, mais simplement le financement d'une partie de la recherche qui a été chaleurée. Ça, ça ne marche plus parce que les cycles d'innovation ne sont plus des cycles industriels au sens propre. Chez Capgemini, on parle beaucoup d'intelligence industry, c'est du service qui est mêlé à l'innovation, et ces cycles se situent dans toute une série de technologies qui deviennent le cœur de l'innovation en santé, ce que je vous ai mis un peu en haut à droite dans mes slides, qui existent des boucles courtes de services au-dessus des produits qui sont développés. Je pense évidemment à l'édition du génome, aux cellules cartes, je pense évidemment aux vaccins et à une messagerie, on voit très bien cette année sur la manière d'adapter ces vaccins aux différents variants, à la recherche qui est, on peut dire, améliorée par l'intelligence artificielle pour repérer des personnes éligibles à des essais cliniques. J'ai cité l'intelligence artificielle pour améliorer l'imagerie, je ne vais pas être plus long. L'ensemble de ces innovations, elles ne se font non pas sur des cycles de 6 ans, comme on le faisait autrefois pour développer une nouvelle molécule, mais sur des cycles de 3 à 4 mois, on parle de sprint dans le digital, qui vont permettre de passer d'un prototype à un autre prototype. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de la notion de MVP, un produit plus intensifié. Et le cœur de ce qu'on va rechercher généralement dans cette innovation, c'est une proximité plus forte avec le patient. Le British Medical Journal avait, de façon célèbre, titré il y a 5 ans, « La révolution du patient, c'est le nouveau blockbuster du XXIe siècle ». On y est. Le cœur de la recherche qu'on va réaliser avec ces services personnalisés et de la recherche qui doit hyper-personnaliser le produit pour qu'il corresponde aux besoins du patient. Alors, il y a plein d'exemples derrière ça, mais ils ont tous ça en commun. Quand on fait de la recherche sur les patient-for-ported outcomes pour adapter une posologie ou un traitement post-opératoire, on n'a pas besoin de 6 ans pour développer un nouveau produit. En 3 ou 4 semaines, on doit pouvoir ajuster ce produit. J'ai cité l'imagerie et les scans pulmonaires. Je vais prendre un exemple plus classique sur la génétique et les scores de risque qu'on est capable d'établir. Tout le monde a en tête le BRA1C et les risques de cancer du sein. Le risque d'Angélina Jolie, c'est comme ça qu'on le qualifie aux États-Unis. On voit que sur plus de 250 types de cancers, c'est une publication de Nature, on est capable d'avoir des scores de risque prédictifs élevés par des études qu'on appelle GOAS, des chaînons de variants génomiques. Et ça change totalement l'approche du clinical pathways, du programme de soins qu'on pourra mettre en place. Le cœur… Là, j'ai deux messages importants. On passe de 6 innovations de 6 ans à 3 mois, ou 4 mois, qu'on ne les construira pas du tout de la même façon. Et le cœur de la focale de cette innovation, c'est le lien avec le patient. Alors, sur le premier message, ce que je voulais vous dire, c'est que pour réussir dans ces cycles d'innovation, il faut… il faut quelques ingrédients. C'est le sultan qui parle, et je pense que… à des choses qui sont connectées à vos produits existants, pour ceux qui sont dans l'industrie pharmaceutique. Essayez de penser à votre écologie ou à votre jardin de compétences. Le premier sujet, c'est quelles sont les données auxquelles vous pouvez accéder et comment vous les valorisez. Je pense que construire votre catalogue de données, c'est la meilleure manière de vous assurer que vous arriverez à mettre en place une innovation dans des cours. Le deuxième sujet, généralement, c'est comment vous êtes capable de traiter ces données et les restituer à des utilisateurs, de les développer. C'est la logique de plateforme et d'usine digitale, sur laquelle je pourrais revenir. Et puis, de diffuser dans toute votre organisation une culture du fail fast. J'ai tenté une innovation, elle marche, elle ne marche pas. Au bout de trois mois, je dois pouvoir savoir si je prolonge ou si je m'arrête. On a tous en tête qu'un grand groupe français, je vais le citer, ce sera plus simple, Sanofi, a mis l'accent sur la notion de TQ, de quotient technologique de ses salariés. C'est comment faire monter en gamme l'ensemble d'entreprises sur ces questions de quotient technologique. C'est sans doute le premier sujet du post-Covid. Et puis, travailler avec un écosystème, vous savez que chez Capgemini, on a créé Future for Care avec Orange et Sanofi. Je pense que le cœur, c'est que vous n'allez pas aller vers l'innovation tout seul. Et si vous voulez identifier des nouvelles ruptures et de nouvelles capacités de faire, il faut que vous sachiez vous situer dans des chaînes de valeurs qui sont en recomposition. Et c'est seulement dans son écosystème qu'on arrive à le situer. Et puis, mon dernier point, et je m'arrêterai là, c'est de vous dire, coller au patient et aux besoins du patient. C'est quoi la révolution du patient ? Peut-être la première chose, c'est une attention plus grande à ce qui crée la confiance du patient. Ce qu'on a appris avec le Covid, c'est que là, ce n'est pas une relation linéaire. Plus on donne d'informations au patient, plus on ne crée pas de confiance. La relation est plus complexe que ça. En fait, c'est une vallée, la confiance. La première information qu'on donne au patient, tous les médecins le savent, détruit un peu de confiance. Et c'est seulement quand on va donner le patient à une forme d'expertise partagée qu'on va recréer ces liens. Pour gagner de la confiance, typiquement, moi, je crois beaucoup au People Powered Research, au réseau de pairs autour du patient, qui vont permettre de créer une expertise partagée et de valider cette expertise directement au-près du patient. Peut-être le deuxième point de cœur, c'est l'intelligence collective massive ou la capacité à massifier l'intelligence des patients directement, à les utiliser pour faire des observations, collecter des données, faire de la prédiction et avoir une mémoire sur la durée de leur prise en charge. Il y a un certain nombre de programmes qui se développent, alors vous les connaissez pour la plupart, j'imagine, sur les biobanks, Emé ou Asco, qui montrent qu'on est vraiment capable de construire en lien avec les patients un lien durable qui permet d'aller collecter des données qui sont des données de l'utilisateur final et pas seulement des données du processus d'innovation. Pour ça, à mon avis, le message le plus cœur, c'est de mettre dans le système de santé ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Je m'arrête deux minutes dessus. L'effet Pygmalion est bien résumé par le film My Fur Lady. My Fur Lady est une pièce de Bernard Shaw qui s'appelle Pygmalion. Quand vous regardez quelqu'un, quand vous avez la conviction que cette personne a une capacité à se transformer, vous avez la meilleure assurance qu'elle va se transformer réellement. Et dans le monde de l'éducation, c'est parce que Rex Harrison est convaincu qu'Audrey Hébert va être capable de parler l'anglais de Londres et pas l'anglais coquenet, qui change sa posture avec My Fur Lady et qui lui permet d'apprendre l'anglais de Londres. Avec le patient, c'est pareil. Si vous avez la conviction qu'il est capable d'évoluer, de lui-même prendre en charge sa pathologie, vous allez créer une capacité à s'engager dans le système de santé qui est totalement nouvel. Il y a un certain nombre de technologies qui émergent autour de ça. Je pense que Babylon Health en est un très bon exemple. On utilise des agents conversationnels pour créer cette Pygmalion. Welltalk en est un autre exemple développé par IBM. Le point commun de ces technologies, c'est un qui doit se construire et pour lequel, je le dis simplement, et ça peut faire l'objet de débats, les technologies blockchain vont atteindre rapidement leurs limites parce qu'elles sont trop consommatrices de puissance de calcul et trop énergivores. Donc, on doit renouveler la manière avec laquelle on sécurise les données du patient et on est capable de projeter vers lui un lien de confiance dans sa capacité à se prendre en charge. Voilà, c'était ça, mes principaux éléments et je serais ravi d'en discuter avec vous dans le cadre de l'échange. Merci Etienne pour cette intervention. Peut-être une question qui est, nous allons rentrer en 2022 dans l'ambition française de l'espace numérique de santé avec mon espace numérique de santé qui se met en place en janvier 2022 et pour lequel une grande partie de l'édition logicielle de santé française va faire converger les données de santé vers cet espace numérique de santé. Que peut-on en attendre, si on regarde un peu ce que font des pays comme le Nord de l'Europe, le NHS, etc. Que peut-on en attendre en termes d'efficience du système de soins, de prédiction, d'accompagnement du patient puisque finalement, on va peut-être avoir aussi des occasions de détection, de faire du red-flagging sur des patients qui ont des facteurs de risque qu'on ne voit pas dans une médecine silotée. Quelle vision on peut avoir de cet espace numérique de santé ? Alors, j'ai une équipe qui travaille auprès de la direction du numérique en santé sur le Ségur du numérique, donc les sujets d'interopérabilité des données que tu évoques, donc je vois très bien le sujet. Je pense que le choix qui a été fait est un choix très pragmatique. C'est très rare dans nos ministères, nos administrations publiques d'être à ce point pragmatique. On s'est dit qu'on allait payer des éditeurs pour qu'ils créent des normes d'interopérabilité et qu'ils soient capables de transférer leurs données vers l'espace numérique de santé. Donc les moyens qui sont investis dans le Ségur du numérique, c'est 2 milliards d'euros, sont en fait destinés à des rémunérations d'éditeurs. J'ai vu Martin Hirsch la semaine dernière à la PHP, on a parlé du Ségur du numérique et il m'a dit mais ce que tu as fait sur le Ségur du numérique, c'est absolument débile, je ne vais pas toucher un seul euro, vous ne payez que les éditeurs. C'est précisément l'objet en fait du Ségur du numérique. C'est-à-dire qu'à un moment pour rendre les données interopérables, il faut indemniser l'éditeur qui a une chaîne de valeur qui est liée à la non-interopérabilité. Ça c'est mon premier point. Deuxième point pour prendre plus ta question, oui l'espace numérique de santé, il a, j'allais dire, il a la capacité d'être dans la tradition nationale l'interlocuteur numéro un du patient pour être son coffre-fort personnel de données et lui donner une capacité à être dans une pleine confiance avec toutes les données soit qu'il collecte soit qui sont des traces en fait numériques liées à son activité de soins parce qu'à travers le SNIRA et l'insurance maladie, il y a énormément de données de santé qui sont liées au remboursement, qui sont liées aux examens qui sont réalisés, qui permettent d'inférer d'autres événements de santé. Donc si on veut bien travailler à partir des données de l'espace numérique de santé, le cœur du sujet c'est de mettre en place des technologies d'inférence pour ne pas se limiter aux données strictement qualifiées mais à aller chercher d'autres données qui s'infèrent de ce qui est dans l'espace numérique de santé. Et là on voit qu'on démultiplie en fait les capacités à faire dans cet espace. C'est peut-être mon troisième point, c'est qu'il ne faut pas surestimer ou se tromper sur ensuite la manière avec laquelle ces données vont être stockées, traitées, partagées. Le Health Data Hub n'est pas un immense Data Warehouse national. C'est un espace qui permet d'importer pour le bénéfice de projet des données qui sont sur un catalogue commun. Donc le Health Data Hub est d'abord un catalogue de données communs à l'ensemble des acteurs du système de santé. Ça veut dire que l'espace de santé fait remonter le niveau de la mer de ce qu'on peut faire. Il va amener beaucoup de capacités à avoir des données vraiment médicalisées. Mais en même temps, pour construire des projets, il faudra faire toujours projet par projet. Et je pense que la meilleure façon de faire, ça va être d'avoir des espaces de données et des Data Warehouse décentralisés auprès des CHU ou à l'endroit où se font les soins. Quand je parlais de médecine translationnelle, les données, si on veut qu'elles soient au plus proches des patients, elles doivent être directement connectées au soin. Je pense qu'il y a un complément pour l'Elsatab qui est nécessaire et qui se fera dans un cadre public-privé. Le Royaume-Uni l'a déjà bien identifié, qui est la construction d'empôts de données hospitalo-universitaires de territoires qui permettront d'avoir des partenariats d'un type nouveau avec les CHU, vous les connaissez tous, ceux qui sont en avance là-dessus, Rennes, Bordeaux, Lyon, etc. – Merci Etienne. Il nous reste le temps d'une dernière question. – Il nous reste le temps d'une dernière question. – Cette question, c'est est-ce qu'on a vu vraiment un shift, un mouvement très fort dans l'état d'esprit finalement des Français vis-à-vis du numérique en santé ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a son application sanitaire sur soi. Est-ce qu'on a eu cette accélération ? Le Covid a servi de déclencheur de l'usage du numérique en santé. Doctolib a explosé, on en a parlé. Mais voilà, est-ce qu'on a un avou, un après-covidement en matière d'usage et technologie au quotidien dans l'esprit des Français ? Ou est-ce qu'il y a encore des méfiances, des craintes par rapport à ça ? – Je dirais les deux. Et c'est exactement la même évolution que celle qu'on connaît dans ce qu'on appelle New Working Paradigm, l'évolution des relations de travail et le fait de basculer dans une relation qui est nativement digitale. Je pense que le 100% digital n'arrivera pas et on aura toujours besoin de points de rendez-vous, de même que je ne crois pas du tout à l'hôpital Sandy à titre personnel. Il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de s'engager sur ce chemin-là. Je pense que c'est à la fin une impasse. Mais il y a, disons, une pudeur qui a disparu sur le fait d'avoir une relation nativement digitale. Après, moi, Doctolib est une entreprise avec laquelle j'ai beaucoup travaillé par le passé parce que j'étais en charge du déploiement de Doctolib à la PHP. je pense que ce qu'ils ont fait est exceptionnel. Et on a, je le dis autrement, on a eu la chance d'avoir Doctolib parce que la stratégie de cette entreprise a été de se focaliser sur un petit nombre d'activités et de bien les faire, de créer le minimum de confiance. Et on voit bien qu'avec le déploiement d'activités de télésurveillance, de téléconsultation, ils ont déjà été au centre de critiques nombreuses et répétées qui sont parfois un peu hâtives, je pense. Ce qui est, c'est de créer un lien qui repose d'abord sur la capacité du monde à naviguer dans le système de santé. La promesse d'Octolib, ce n'est pas tellement de produire des soins, c'est d'aller au bon endroit le plus vite possible. Ce que Doctolib casse, pour moi, et ce qui est post-Covid, c'est ce qu'on a construit depuis les années 20. C'était un rapport de Lord Dawson pour le NHS qui disait qu'il y a une médecine primaire, premier contact, secondaire qui est spécialisée et tertiaire qui exige un plateau technique hospitalier important. Ce modèle-là, il n'existe plus du tout. On a une médecine primaire qui est Doctolib, qui est notre premier contact, qui va nous aider à naviguer. Le médecin généraliste se situe là-dedans, mais le premier contact est un contact souvent digital. C'est ça qui nous engage dans le système de santé. C'est ça qui crée notre cohérence. C'est ça qui nous donne la carte du territoire dans laquelle on va se déployer. La médecine secondaire doit être accessible beaucoup plus vite dans ce cadre-là. et ensuite, il y aura une médecine tertiaire, mais une médecine hyper spécialisée, quaternée. Si vous voulez aller voir un centre de spécialité à la PHP, parce que vous avez un Marfan, il se trouve à Bichat, grâce à Doctolib, vous pouvez l'identifier en ayant un questionnaire en ligne, en peut-être trois ou quatre questionnaires accompagnés d'un médecin. Là où jusqu'à présent, il fallait que vous voyiez un premier médecin, ensuite un cardiologue, ensuite ce cardiologue vous envoyait vers le cardiologue du CHU et ensuite, c'est le cardiologue du CHU qui décidait de solliciter l'équipe Marfan de Bichat. Donc, le système de santé devient beaucoup plus fluide dans ses capacités et beaucoup plus stratifié. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut qu'on soit attentif parce que je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce que ça doit faire évoluer dans la définition des spécialités médicales. je pense que les spécialités sont construites sur une base qui est trop universitaire. Il faut qu'elles trouvent une capacité de parler à ce système de santé, j'allais dire, digitalisé dans la fonction d'orientation. Très bien. Merci beaucoup Etienne pour cette keynote d'inspiration, notre première keynote de Pharma Elstek 2021. Bonne continuation. Et puis, j'annonce la table ronde qui va s'installer. Vous allez avoir un petit temps de latence avec un jingle. Et cette table ronde traitera du sujet Pharma Elstek, rien n'est impossible. Il s'est passé beaucoup de choses et Etienne a introduit le sujet avec cette rapidité d'innovation qui a été très contextuelle. On a changé un peu les modèles. Et donc, cette table ronde va s'installer et donc, vous aurez l'occasion de discuter sur ce monde de l'impossible qui est devenu possible. A tout à l'heure. Merci Etienne. Merci à tous.